8h16 Bertrand Pidance, la Golden Globe Race partira des Sables d'Elonne l'an prochain. Une course mythique, un tour du monde à la voile en solitaire. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Député maire de l'Elonne-sur-Mer, président de l'agglomération des Sables d'Elonne. C'est vous qui avez signé hier. C'est une course à l'origine anglaise. Comment se retrouve-t-elle chez nous aujourd'hui ? Elle se retrouve chez nous parce que les Sables d'Elonne, c'est la capitale de la course au large en solitaire avec le Vendée Globe évidemment. Et donc on est toujours à l'affût d'événements et de belles courses qui peuvent évidemment faire rayonner les Sables d'Elonne. Et on a saisi l'occasion de difficultés d'organisation au sud de l'Angleterre pour capter cette course et essayer d'en faire un événement durable aux Sables d'Elonne en Vendée. Oui, là-bas, ils n'avaient pas trouvé en Angleterre de partenaire, c'est ça ? Il y avait le Brexit. Bon, c'était un peu difficile. En tout cas, l'organisateur a souffert des conséquences du Brexit sur les partenariats. Il n'y avait pas le même enthousiasme, la même ferveur populaire qu'on peut trouver autour des courses en large comme au Sables d'Elonne. Il n'y a pas le même chenal, il n'y a pas les mêmes infrastructures. Enfin bref, les Sables avaient vraiment sa carte à jouer et elle l'a jouée et je suis très heureux que la courte puisse partir le 1er juillet 2018 pour neuf mois de mer. Et donc c'est arrivé évidemment au Sable d'Elonne et c'est bien d'être une évidence quand on parle de voile aujourd'hui au Sable d'Elonne. Alors on connaît le Vendée Globe, quelle est la différence entre le Vendée Globe et la Golden Globe Race ? Alors la Golden Globe Race, c'est une course mythique, vous savez, c'est une course qui n'a eu lieu qu'une seule fois en 1968. En 2018, ce sera la deuxième édition. Et en 1968, il y a neuf concurrents qui étaient partis du sud de l'Angleterre. Il y en a un seul qui était revenu. Celui qui aurait dû gagner la course, c'était Bernard Moitessier qui est une légende de l'aventure maritime et qui, au lieu de rentrer, de mettre cap sur l'Angleterre et sur la ligne d'arrivée, a envoyé un petit message sur un cargo, parce qu'il n'avait pas de radio, et il disait « je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme ». Et cet acte fort mythique aujourd'hui de Bernard Moitessier, il a, comment dirais-je, fait rêver de nombreux marins et déclenché des générations d'aventuriers, c'est de là qu'est née plus tard les autres courses au large en solitaire. Alors aujourd'hui, enfin demain, donc 2018, pour le cinquantième anniversaire, cette course partira des Sables d'Olonne. Il y en aura d'autres ? Alors, cette course partira effectivement des Sables d'Olonne le 1er juillet 2018, reviendra au Sables d'Olonne au printemps 2019, c'est neuf mois de mer avec une navigation dans les conditions de 1968, c'est-à-dire sans GPS, sans bulletin météo, c'est-à-dire à la carte, au baromètre et au sextant. Et donc l'idée, c'est que cette course s'installe durablement au Sables d'Olonne tous les quatre ans en intervalle avec le Vendée Globe. Bon, ça, ce n'est pas signé encore ? Non, il faut d'abord réussir la première édition. Aujourd'hui, il y a 26 inscrits de 14 nationalités différentes, 6 Français et 2 Vendéens. Et donc notre énergie est mobilisée aujourd'hui pour faire réussir cette course et puis pour s'en servir aussi comme un outil de rayonnement, de promotion du dynamisme économique, touristique, nautique des Sables d'Olonne et de la Vendée. Oui, parce que finalement, il pourrait y avoir une alternance dans le calendrier avec le Vendée Globe, c'est aussi une alternative dans le style, parce qu'on a des professionnels sur le Vendée Globe et puis là, il y aura finalement aussi des amateurs, des bateaux presque ordinaires. Oui, ce n'est pas une alternative, c'est complémentaire. L'Everest des mers, c'est le Vendée Globe et évidemment, ce n'est pas un Sablé et le Vendéen que je suis qui va commencer à grignoter le Vendée Globe. Non, on ne joue pas dans la même cour, simplement, c'est très différenciant et effectivement, on est sur autre chose. C'est une aventure maritime avec un grand A où l'homme est face à la mer. Alors, les skippers qui vont participer sont moins connus que ceux du Vendée Globe parce qu'ils n'ont pas encore fait le Vendée Globe pour la plupart d'entre eux. Mais en même temps, ce sont aussi de grands marins. Vous avez M. Pêché qui a fait l'America's Cup, la Volvo Race. Vous avez des skippers d'autres pays, une brésilienne, Isabelle, qui a déjà fait les tours du monde. Vous avez des skippers britanniques, enfin bref. Le plateau est relevé néanmoins, mais simplement, c'est avec des bateaux anciens et c'est une navigation à l'ancienne, neuf mois en mer. Yannick Moreau, député maire de l'Aune-sur-Mer, président de l'agglomération des Saves-de-Lonne, invité de France Bleu-Loire-Océan ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée.